Musique J'ai commencé en fait à peindre à partir de 1963 ou 1964, je ne sais plus. Ce qui a été le facteur déclencheur de tout cela, c'est une exposition au Palais des Beaux-Arts. Il y avait une grande rétrospective du peintre hollandais, membre du groupe Cobra, Karl Appel. Et ça a été pour moi un véritable choc. Je n'avais jamais imaginé, jusque-là j'étais à peine adolescent, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse y avoir une peinture aussi primitive, disons aussi sauvage. Les influences artistiques sont le groupe Cobra. Il faut dire que j'ai fréquenté plusieurs personnes du groupe Cobra. D'abord le calligraphe et musicien Jacques Callon. Puis je suis devenu l'ami de Serge Van Der Kamm, qui était un des importants membres du groupe Cobra. Musique J'écoute de la musique et c'est cette musique qui m'inspire. De façon bien entendu tout à fait subjective. Musique Je travaille toujours, toujours à plat. D'abord pour une question d'implication même, je trouve qu'on est plus impliqué dans un tableau quand on est penché dessus que face à lui. Il y a une manière, je dirais presque physique de s'impliquer vis-à-vis de la couleur et des instruments qu'on utilise. Alors si je travaille à plat, c'est aussi pour pouvoir utiliser l'eau parce que comme j'emploie de la couleur acrylique, l'eau est le diluant même de la couleur acrylique. Ce qui fait qu'au fond, ça permet de jouer avec des temps de séchage, avec des parties séchées, des parties non séchées et ainsi de suite. Au fond c'est vrai un peu comme une certaine partie du surréalisme et surtout du post-surréalisme, j'exploite aussi partiellement des hasards. Sous-titrage Société Radio-Canada